L'assurance maladie universelle vient comme un élément majeur qui contribue à la lutte non seulement contre l'insécurité contre le terrorisme mais aussi permettre à l'ensemble des Burkinabés qu'ils peuvent être traités sur le même pied d'égalité. C'est quand on est malade qu'on arrive maintenant malheureusement sur le lit d'hôpital à regarder et à comprendre qu'on aurait pu du faire ceci ou du faire cela. La maladie ne programme pas pour venir taper à la porte. Maintenant pour être plus précis quand nous disons que le travailleur public doit payer le travailleur public ou le travailleur du privé, c'est-à-dire le travailleur formel, à une cotisation de 5% pour être pris en charge et dans les 5% c'est 2,5% pour lui et 2,5% pour son employeur. Vous imaginez vous discuter avec le patronat dans une situation où on estime que c'est très tendu économiquement à mener même le privé, le patronat du privé à accepter et aller dans ce sens, ce n'est pas simple. Voilà pourquoi nous disons que c'est un acquis majeur. Pour être plus pratique, parce que les 2,5% il faut qu'on ait un langage qui soit accessible aux populations. Ça veut dire quoi ? Les 2,5% si nous calculons bien pour le, comment dirais-je, pour le travailleur du public ou du privé. Prenons quelqu'un qui a un salaire de 50 000 brut. S'il a un salaire de 50 000, ça veut dire les 2,5%, lui il va payer par mois 1250 francs et son patron va payer 1250 francs en son nom. Donc si vous êtes à jour de votre cotisation, vos 1250 francs, que ce soit le patronat, que ce soit vous, vous allez avoir ce qu'on appelle le ticket qu'on a évoqué préalablement, qui te donne droit de prise en charge de 70%. Ça veut dire que si tu fais des dépenses dans le cadre de tes soins de 100 000 francs, c'est 30 000 francs que toi tu dois payer et puis les 70 000 francs reviennent à la cotisation qui a été faite par ton employeur. Et quand vous constatez le purgé, que ce soit des travailleurs, que ce soit des populations, là où la plus grande partie rentre là, c'est la question de soins. Vous allez regarder à travers notre mode alimentaire, notre comportement physique ainsi de suite au quotidien, mais vous ne pouvez pas espérer une économie vivace avec une population malade. Et pour vous dire, rien que de la part de l'État, nous nous venons de passer devant le chef de l'État dans les questions budgétaires, le chef de l'État a inscrit 30 milliards, 30 milliards pour 2025, rien que dans le cadre de cette assurance maladie universelle. Donc voilà pourquoi je dis, je salue l'esprit d'accompagnement du patronat du privé qui malgré les difficultés à accepter avancer. Et le deuxième élément qu'il faut prendre également, ce sont ceux qui sont, quand on dit, le secteur libéral c'est quoi ? C'est par exemple si je prends des avocats. Il a un bureau. Et comme il a un bureau, il se peut qu'il se donne un salaire ou qu'il ne se donne pas un salaire. Eux, par exemple, ils vont payer par mois 15 000 francs. Et les 15 000 français, ils sont également à jour, ils auront leur ticket modérateur de 30%. Ce ticket modérateur, que ce soit avocat, que ce soit, dès l'autre jour là, il y a un ticket modérateur de 30%. Et c'est ce ticket modérateur qui te permet de dire, sur les 100 000 francs, c'est 30 000 francs que tu dois payer et c'est 70 000 francs que ton patron doit régler. Mais si nous prenons ceux, par exemple, qui n'ont pas les moyens, qui sont des indigents, qui ne seront pas ramassés au hasard parce que nous sommes aussi dans un milieu où il faut une bonne gouvernance. Il y a des structures qui doivent analyser l'ensemble des critères qui permettent de dire que cette personne est une personne indigente. Ça fait 4 000 francs par mois. Si le nombre est défini, c'est l'État qui enlève encore dans sa caisse, qui paie directement. C'est-à-dire qu'ils ne font rien, ils ne font pas 1 franc. C'est l'État qui prend ça en charge. Maintenant, ceux qui sont du secteur informel, l'économie informelle, qui ont pris part à l'adoption de l'ensemble des décrets et qui ont donné leur aval, et aussi ils vont payer 4 000 francs par mois. Et maintenant, ceux qui sont à la retraite, si vous avez une pension de retraite, ça sera 2 %. Maintenant, en plus de la pension de retraite, c'est pour ceux qui ont une pension viagère. Ça veut dire que vous avez été un travailleur compressé ou déplaté et vous avez une pension haute en dehors de celle qui tombe-là, celle-là aussi sera impactée de 2 %. Donc, vous imaginez quand vous prenez l'ensemble de ces éléments, il y a à féliciter tous ceux qui ont contribué, qui ont participé à la prise en charge, à la prise en compte de ces textes-là pour pouvoir avancer. Donc, voilà la synthèse que je comptais faire. Et quand nous disons que nous faisons un appel à votre endroit, c'est à travers votre accompagnement que les autres textes qui restent, nous sommes à 8 aujourd'hui, il y a à 9 qui nous attendent, il faut qu'on soit accompagnés. Il y a également des lieux bien définis pour pouvoir cartographier, imarticuler les Burkina Bays. Les sites ont été indiqués, que ce soit dans toutes les régions, que ce soit à Ouadougou, il y a des zones précises qui ont été indiquées. C'est à travers votre accompagnement, la publicité, la sensibilisation, qui nous permettra d'atteindre, évidemment, l'objectif. Donc... ... ... ... ... ...